le cours d'aujourd'hui s'intitule des croissances radioactives c'est un accord dédié aux élèves du bac de option bio donc le chapitre son objectif c'est l'étude des réactions nucléaire pour bien comprendre c'est quoi une réaction nucléaire il vaut mieux faire un petit rappel concernant la réaction chimique après pour bien comprendre c'est quoi une réaction nucléaire on est obligé de définir c'est quoi le noyau c'est quoi le nucléion c'est quoi le nucléide les étoiles tombe c'est quoi et on termine notre cours aujourd'hui par la définition de la radioactivité c'est bon donc on commence commence par la réaction nucléaire c'est quoi la réaction nucléaire tout d'abord vous savez tous que la réaction chimique réaction chimique comme le cas du co dans ce produit la réaction chimique s'intéresse à la formation des molécules à partir des atomes ou bien d'autres molécules donc il s'intéresse à la formation des liaisons covalentes et la rupture des autres liaisons covalentes exemple ici on a une double liaison ici entre les atomes d'oxygène on a une rupture de cette liaison pour former de cette liaison pour former d'autres liaisons c'est bon c'est ça l'objectif l'objectif de la réaction chimique réaction chimique il s'intéresse à la rupture et la formation des liaisons covalentes on a aussi le un autre exemple le cas de ces deux électrons dans celui donc ici il ya des transferts des électrons et en plus c'est il de plus donc va gagner deux électrons pour former la tombe c'est bon donc la réaction chimique s'intéresse aux électro déplacement des électrons et la rupture et la formation des liaisons c'est bon par contre la réaction nucléaire c'est autre chose donc c'est un voyage vers un phénomène petit vers le centre de la tombe c'est quoi la partie centrale de la tombe c'est le noyau donc un noyau par exemple un noyau quelconque je donne par exemple le cobalt on peut donner le nickel donc suite à une réaction chimique et réaction nucléaire donc on peut trouver d'autres noyaux ça c'est nouveau pour vous c'est bon ici on a le carbone on trouve le carbone l'oxygène on trouve l'oxygène mais dans une réaction nucléaire à partir d'un noyau on peut trouver d'autres noyaux donc pour bien comprendre cette réaction nucléaire c'est quoi une réaction nucléaire donc il vaut mieux passer étape par étape on commence notre cours par des fiches sont très simples de c'est quoi le noyau donc vous savez tous que la matière est composée par des atomes les atomes sont formés par un noyau qui est des électrons ici on a un noyau à temps on a un noyau ici des électrons je prends le cas par exemple c'est des électrons qui tournent le cas de l'hydrogène par exemple c'est très simple il y a le noyau est composé par des neutrons et des protons ici on trouve un nombre quelconque des protons et un nombre quelconque de neutrons ça dépend de l'atombe c'est bon par exemple je trouve le cas je donne le cas de carbone le carbone 12 6 donc ici on a contient six protons contient six neutrons c'est bon six protons ici neutrons à l'intérieur de l'atombe c'est à dire dans le noyau est composé par des neutrons et de protons les protons sont chargés positivement comme vous savez tous et les neutrons il n'a alors on contient pas de charge c'est neutre c'est bon donc 12 12 ça veut dire sur la somme des deux les protons plus le neutron on dit il vaut mieux de parler de 12 pro notre site égale 12 égale à 6 protons plus 6 neutrons donc on dit 12 les clients donc au lieu de parler de neutrons des protons on a utilisé ce nouveau terme c'est le niquelion donc il contient 12 niquelions c'est bon on passe à la définition de niquelioïde c'est quoi le niquelioïde donc question c'est une définition très simple le cas par exemple d'eau carbone 12 6 l'oxy 16 8 c'est le niquelioïde c'est bon exemple on définit le niquelioïde par le nombre de niquelions et z selon nombre atomique c'est bon on passe à la suite c'est quoi les isotropes les isotopes ça veut dire quoi je trouve je donne toujours l'exemple pour bien comprendre 12 6 13 6 carbone 14 6 ce sont des isotopes du carbone comme vous voyez ici on a le même nombre atomique z mais le nombre de niquelions est différent 12 13 14 ce sont des isotopes ils ont le même nombre atomique z mais le nombre de niquelions est différent c'est bon on passe à autre chose voilà on passe à la radioactivité c'est quoi la radioactivité voilà par définition la radioactivité c'est une transformation spontanée spontanée transformation spontanée transformation d'un noyau instable pour donner un autre noyau stable en émettant en émettant une particule on va on va rentrer dans les détails après c'est quoi ces particules il y a alpha bêta 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 plus bêta moins pardon et un rayonnement et un rayonnement voilà c'est bon donc rayon L électromagnétique c'est bon donc c'est transformation donc un noyau comme j'ai dit tout à l'heure donc le cobra peut donner un micro c'est bon donc ici notamment roma c'est transformation elle est spontanée spontanée c'est à dire la transformation est spontanée spontanée c'est à dire sans l'intervention de l'être humain de l'homme voilà transformation est spontanée spontanée la transformation ne dépend pas de la pression et de la température c'est à dire si je demande la pression ou bien si je baisse par exemple la température je provoque jamais cette transformation donc il ne dépend pas ne dépend pas de température et de la pression c'est bon autre chose elle cette transformation est inéluctable c'est à dire si la transformation va commencer on ne peut pas on ne peut pas la mettre par exemple c'est bon autre chose c'est bon c'est une transformation aléatoire aléatoire c'est à dire la transformation on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'elle va commencer c'est bon donc autre chose la radioactivité c'est une transformation spontanée c'est bon donc un noyau peut donner naissance à autre noyau donc il y a l'émission des radiations ces radiations peuvent provoquer par exemple des maladies comme vous savez ça très bien donc ce qui s'est passé dans le problème dans l'incendie de réacteurs de Tchernobyl en mille ça fait 30 ans il y avait une transformation nucléaire il y a échappement des rayons qui ont provoqué la mort de plusieurs victimes c'est bon je pense qu'on a tout fait aujourd'hui donc pour le reste c'est la prochaine fois Inch'Allah merci et à la prochaine fois au revoir et à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois au revoir